Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le let's play de Dong Zhuo ! On est reparti sur un personnage autre, ça faisait, du coup, ça faisait deux fournées de personnages qu'on n'était pas passé dedans. Logique, puisque je fais une fois sur deux, comme je l'ai dit il y a quelques temps déjà, pour ceux qui l'auraient loupé. Alors, Dong Zhuo, extrêmement ambitieux et égoïste, il règne d'une main de fer, refuse de pardonner quiconque oserait perturber sa vie de plaisir. Voilà, Dong Zhuo, on avait vaguement compris que c'était un tyran, on va pouvoir se concentrer un peu plus sur ce personnage et sur sa façon de penser. C'est parti, pour la légende de Dong Zhuo. Sous-titrage ST' 501 They might try to use their stupid magic on us, but all we have to do then is get rid of their magicians. They'll all die eventually, so I don't care who goes first. Merde, la bataille de Xiliang, contre les Turbans Jaunes. Et oui, on est à l'époque de la révolte des Turbans Jaunes, donc Dong Zhuo, à cette époque-là, s'occupe du Xiliang. Donc on va repousser les Turbans Jaunes au niveau du Xiliang. Costume numéro 4, j'enlève... Non, je m'en fous d'ailleurs du corps, j'enlève les items. Ah oui, la éclair de feu, parce que oui, Dong Zhuo, pendant un temps, a possédé ce cheval. Donc du coup, je lui laisse comme item, ce sera un des rares personnages à l'avoir. Je lui mets aussi le parchemin de vitesse. Je veux pas l'orbe d'ombre par contre, c'est vraiment trop chiant l'orbe d'ombre. Je vais lui mettre l'orbe de feu. Dans cette bataille, nous avons pour objectif de vaincre Zhang Jiao. Nous perdrons si Dong Zhuo est vaincu, ça tombe bien, je suis Dong Zhuo. Avec nous, Dong Zhuo, Waxxiong, Wuzen. Contre nous, Zhang Jiao, Zhang Liang, Zhang Bao, Deng Mao. Un groupe surnommé les Turbans Jaunes est apparu à Xiliang. Dong Zhuo mobilise son armée pour répondre à cette menace. La cible est leur chef, Zhang Jiao. Ils se trouvent au sud-est. Ok. Allez, en avant. Pour la bataille de Xiliang. Nous sommes dans la province Xiong de l'Ouest. Une fois que j'ai tué tous ces foules, tout le monde va connaître mon nom. Ils ne vont pas passer à nous, c'est trop facile. Ok. Oui, j'ai oublié de regarder l'arme, mais je possède une arme qui se nomme Horreur. Du coup, je n'ai pas regardé les autres, ce n'est pas trop d'importance. De toute façon, j'utilise Horreur. Alors, mon gameplay. Mon gameplay, si j'ai l'occasion de l'utiliser. Voici. Donc, ça, c'était la première attaque. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Donc, en prolongé, je vous la montre comme ça. Voilà. Donc, là, je suis habillé en jaune. Je sais pas ce que c'est le costume numéro 4. Ça fait un peu con parce que j'affronte les turbes en jaune, mais bon. Laissez-les être écrits comme insectes ! wurden des turbes en jaune beschци Level 1, les轟ises sur leuille, mais ils sont en jaune! Ce Cheng Yuan-Zi qui a de la renom comme jamais il n'a eu de sa vie, c'est beau. Aucun souci, on va arrêter ta renom tout de suite Cheng Yuan-Zi, sac à merde. Crève. On a fait un pont avec un caillou, on est trop fort. Oh putain tous ces archers. Ca c'est super. Ca c'est super. Ca c'est super. Such impressive skill. En avant. Now go destroy the source of their magic. Ah, Zhong Yang, frère de Zhong Cheo. Un peu, es-tu pas. On va chier, c'est un peu! Bon appétit. Mais ce n'est pas trop trop. Bon appétit. Et un peu. Mais ce n'est pas au match. Mais ce n'est pas au match. Vous avez des guerres pires du Xiliang, c'est moi qui vous le dis. Allez, son attaque comme ça, c'est... Il tape du pied, quoi. Donc Zuo pas content. Juste histoire de mettre un petit mesure véritable. De toute façon, je vais récupérer le mesurage aussitôt. Voilà, allez. Non, messieurs les archers, vous ne m'aurez pas. Oh putain, une armée fantôme. Il manquait plus que ça. En tuant celui qui contrôle l'armée de fantômes. Au hasard. Il n'y a pas de bastion ici. Ça me surprend. Ce dépôt d'arvitaillement. You useless cowards. Hurry up and put a stop to these phantoms. Die. They're trying to take the base. Stop them. Oh fuck you. Il suffit, chien. Dégager. J'arrive. J'arrive. Sorry, I'm late. Now let's wipe out these guys. Ah. Macho et Pang Day sont arrivés. Excellent. Personne. Some battles, you win, and some battles, you lose. Enemy officer defeated. Du coup, si vous avez vu l'histoire de Pangdei juste avant, vous faites le lien, vous comprenez pourquoi Pangdei disait que le Xi Liang avait été ami avec Dong Zhuo pendant un temps. C'est que Machao et Pangdei ont combattu les Turbanjo d'ensemble. Vous êtes pas obligés de dire la même chose. C'est un peu impressionant. Si Heavens nous l'avons jamais ! Prepare yourselves ! Tu là-bas ! Je vais vous déranger moi-même ! Silence ! Votre actions sont contrôlés par les Demons ! Heaven shall exorcise le mal dans vous ! Non, il n'y a pas de démon en moi. Personne n'est en moi ! C'est trop sale ! Les Angiallos ! Reviens ici ! Moi je tape du pied, moi je sais pas comment ça. J'ai pas de démonstration ! Je vous ferai de démonstration ! Heavens ! Oh, mon âme ne va pas descendre vers le ciel. Envoi des Affiliations, défié ! Et donc dans cette réalité alternative, il semble que ce soit Dong Zhuo... ...qui ait mis fin à la révolte des Turbans Jaunes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une vie de plaisir ! Quel genre de plaisir ? Là est la question ! Un RM géant j'imagine, entre autres ! De la boisson qui coule à flot ! De la nourriture de partout ! En tout cas, on en saura plus à l'épisode suivi !